Oui, oui les people, nous commençons notre actualité people avec nos artistes qui ont brillé à l'étranger ces derniers jours. Il y a d'abord le webcomédien Ulrich Takan qui l'a fait et oui, le fils de Mamouni qui a tenu son pari. Il a fait carton plan à la salle de spectacle L'Européen de Paris dans le 13e pour son spectacle Citoyen Lambda le 30 juin dernier. Il est accompagné de la webcomédienne Aïssetu Djaou et de l'artiste musicienne Kares Foto. De son retour au pays depuis quelques jours, il est en plein préparatif du Bimoulai Comédie Club qui nous livrera d'ici quelques jours. Restons à Paris avec notre slameuse Lidl alias la Bob Marley de Ulrich Takan qui est encore en tournée d'hybrides expériences. Notre médecin Poet Demo continue d'éblouiller ses fans de ce côté du monde. Ses prochains concerts qui sont prévus pour le 14 juillet avec Focus Cameroon et le 15 juillet avec sa Kem Jukamea qui est d'ailleurs un concept soutenu par Stanley Hino. Elle sera sur scène avec Ténor, Ming, c'est notre Faya Faya Lidi, Mimi, Mimi qui nous donne des sensations fortes avec la promotion de son EP Sensation. Notre belle Nanou va se produire dans 4 pays de l'Europe entre le 7 juillet et le 26 août. Et comment parler de tournée sans évoquer la douce Sandrine Nanga, vous le voyez même sur les images. Il y a cette petite douceur qu'on ressent de notre artiste en fait. Elle est actuellement en tournée pour présenter Essence qui est son EP qui est récemment sorti le 7 juillet précisément. Et actuellement elle est sur les scènes de Focus Cameroon, la deuxième édition. Et voilà, du côté des États-Unis, il y a le Highman General, ça la scène qui a mis le feu. Vous voyez, même partout le 237 est représenté. Il y avait tellement de gens qui sont venus assister à ce beau spectacle. Il était du côté des États-Unis à Toronto sur la scène de l'Afro, face à un très grand festival de ce côté-là, vous le savez. Et comme on le dit souvent, même hors du 237, le gars a montré que ça va aller. Il n'a pas chanté pour rien, ça va aller. Et on revient au Cameroun avec le webcomédien Claudio Djalaï qui a écrit une chanson en hommage à Cabral Nandip. En fait, l'un des poulants de l'artiste se décidait récemment d'un accident de voiture. Et l'artiste aussi, lui. L'artiste a décidé d'insprimer sa peine à travers des belles mélodies. Et la chanson est déjà disponible sur le nez, si vous voulez l'écouter. Vraiment, ça touche énormément. On sent que le deuil de son bidon a vraiment changé quelque chose dans sa vie. Et parlons de Cabral Nandip, le programme des obsèques du chef du canton Nianto est officiellement sorti. Les obsèques se dérouleront du 21 au 22 juillet 2023. Il y a cette occasion, il y a une caisse qui a été ouverte sur les réseaux sociaux, sur la page notamment de Cabral. Vous allez voir le lien où vous pouvez contribuer, si vous le voulez, à ces obsèques qui se dérouleront du 21 au 22 juillet du côté de Baganté. Donc c'est avec cette notrice que je mets la clé sur le paillasson des pips de ce jour. Merci Nazira pour ces informations croustillantes que tu as allé nous dénicher dans le monde des stars. On reste dans le monde des people pour parler de Kylian Mbappé. Il était au Cameroun le jeune prodige français capitaine de l'équipe de France. Eh bien, il faut le dire les amis, sa venue, son arrivée au Cameroun a fait naître ou dévoilé les sosies plutôt, à la récemment, plutôt très nettes. Très nettes, oui. Très nettes.